Hello tout le monde, ici Hammerkick pour le récap du Mercato. Aujourd'hui, on s'intéresse à ma 17ème place, les Shanks the Hunters. Durant la saison régulière en saison 2, Shanks the Hunters a ajouté Liv en prévision de la saison 2020. Liv est le jeune prodige chinois qui a joué la World Cup avec la Chine et il est excellent, il est vraiment à suivre. Puis, pendant l'off-season, Shanks the Hunters a subi des pertes, notamment la perte de Rui, leur head coach pour des raisons de santé, ce qui est bien dommage. Et également la perte de 2 joueurs, Jik Uiren et Yang Jiaolong. Jik Uiren c'est un peu anodin, c'est pas un main tank incroyable, Yang Jiaolong c'est bien dommage. Et c'est tout, il ne manque plus qu'à annoncer les nouveaux joueurs, d'ailleurs je rappelle que ça a leak pendant l'event de RNG. Donc bon, le roster on le connait quasiment sûr. Parmi les nouveaux joueurs, on retrouve Heiting, un main tank Taïwanek qui a joué pour Hong Kong Attitude et LG Ouya. Moly et Lengsa, 2 supports en provenance de LG Ouya. Moly est un flex support et Lengsa un main support. Et c'est à peu près tout. Le roster est complet. Alors, ça reste un leak, c'est pas officiel encore, mais il y a 99% de chances que ce soit vrai. Je mettrai la vidéo à jour si besoin, même si honnêtement ça m'étonnerait. Bref. On se retrouve donc avec un roster composé de Jinmu, Liv et Baconjack en DPS, Ameng, Heiting, Leitung et Elsa en tank, ainsi que Kyo, Lengsa, Yveltal et Moly en support. Si les ajouts de Shakedown Hunters permettent de rendre l'équipe un petit peu plus flexible, le problème est le même qu'en 2019. L'équipe sera très forte en compo avec une dive et le bulldozer de Ameng, mais dans les compo standards, ça reste que de pêcher un petit peu. Lengsa risque de remplacer Kyo dans le rôle de flex support. Yveltal devrait conserver sa position. Sinon, au niveau de la front, Heiting, il remplacera Ameng pour jouer des Reinhardt et Orissa a priori. Mais Heiting, en tant que main tank, c'est pas si incroyable que ça. Sa meilleure perte, c'était avec Hong Kong Attitude en tant que main tank, du coup en Container The Pacific. Après, il est parti chez LJ Ouya, c'était pas vraiment fameux. Moi, Heiting, j'ai pas vraiment confiance. C'est pas un main tank qui m'a marqué plus que ça lorsque j'ai pu observer un peu de Container The Pacific et de Container The Channel lorsqu'il était avec LJ Ouya, notamment en fait. C'est pas un mauvais main tank, mais si tu le compares à d'autres dans la ligue, y'a quand même mieux, on va pas se mentir. Alors, mon autre inquiétude au niveau de la front lane, c'est au niveau des off-tanks. Elsa, en Sigma notamment, ne m'a vraiment pas impressionné. Diva, par contre, il est plutôt bon. Et Elsa se complète très bien à une front lane qui joue dive. LJ, quant à lui, me semble pouvoir sortir un Sigma. On l'a quasiment pas vu, malheureusement. Non, Heiting, c'est un peu un point d'interrogation pour la méta à venir, en fait, puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas forcément vu. Donc bon, on aura du coup une fronte un petit peu faible. Sauf quand Hemeng joue ball. Et vraiment, c'est ça qui est important à retenir. Quand Hemeng joue ball, Shen 2 est une équipe différente. Encore faut-il que les compos autour de Bulldozer fonctionnent. Et c'est pas le cas tout le temps. Niveau back lane, Yveltal, très bon main support. Le meilleur en Chine, pas de soucis. Je l'ai dit du coup, potentiellement, on va remplacer Kyo par Lensa. Mais là, bon, c'est un petit upgrade. C'est pas une grosse upgrade, quoi. Mais bon. Il y a quand même un point où Shen 2 est pas trop mal. C'est au niveau des DPS. On connaît les capacités de Jinmou en tant que DPS projectile. Et certains vont découvrir Liv, jeune prodige de la Coupe du Monde. Excellent DPS, capable de jouer beaucoup de piques. C'est pour ça que je vous parlais de flexibilité ajoutée chez Shen 2. Parce que Liv joue beaucoup de piques. Après, il faut que la front et également la back lane suivent. Et a priori, pour l'instant, j'ai mis des doutes sur le sujet. Donc, voilà. Shen 2 possède deux visages, en fait. Il y a le visage où Hemeng peut jouer le Bulldozer à son plein potentiel. L'équipe suit ses engagements. Et Shen 2 devient une équipe dangereuse, qui peut faire trébucher même les meilleurs. Et t'as le côté où tu peux pas trop jouer la composition fêtée de Shen 2. Et dans ce cas-là, Shen 2 devient une équipe plutôt faible. Le côté effet de surprise et possibilité de jouer une compo un peu exotique est présent. Mais, en majorité, Shen 2 sera un de ses équipes. Une équipe forte 50% du temps, c'est pas si intéressant que ça. Mais comme le 50% existe, Shen 2 Hunters arrive à se hisser à la 17ème place de mon Power Ranking. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je profite de la fin de la vidéo pour vous dire que mon Discord s'active de plus en plus. Il y a plus de monde qui rejoint. Il y a beaucoup plus de discussions liées au mercato, à Overwatch et aux jeux en général. Donc, vraiment, n'hésitez pas à rejoindre la commu sur Discord. C'est garanti que vous allez trouver des choses intéressantes. Le lien est en description. Sinon, vous avez le Twitter, Labo ou YouTube. Ça fait plaisir comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut !